... à Montpellier et c'est parti pour le demi d'ouverture néo-zélandais. Matanabou a été refoulé mais le ballon a été conservé. Nouvelle tentative avec la longue sautée du monde dans la ligne avec Gaël Ficou. Gaël Ficou il a du soutien à son extérieur, il a servi maintenant Clément Poitroneau et le retour intérieur sur Ficou. Et on insiste avec Alex Toulou, il est puissant, il est ravageur Alex Toulou avec cette grosse percussion qui met son équipe dans le sens de la main. Coulon qui va tout faire pour faire tomber l'ASM à domicile sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Ce ballon qui traîne, récupéré par Médard, essai ! Essai de Maxime Médard, un essai de Filou après un renvoi. On va voir sur ces images proposées par les équipes de Laurent Dôme, si Maxime Médard passe en touche, s'il aplatisse, s'il ne perd pas le contrôle du ballon, Richard tout y est. Tout y est. C'est trop dangereux pour les articulations et c'est accordé. Donc voilà, c'est un coup de renvoi mal négocié par Thibaut Privat, le ballon tombe. Un petit pont sur Nagusa, involontaire et puis après le pied gauche pour poursuivre et plonger dans la butte. Payog encore, ça déferme mais ça n'avance pas. Peut-être ici avec Gorgosé, la passe sur le pas pour Nagusa. Bien pris aux jambes, très bon plaquage de Clément Poitroneau. Ça renverse encore. Petit par-dessus. Là voilà peut-être la solution avec Santiago Fernandez qui va récupérer le ballon. Il est pris à l'épaule. Il est pris à l'épaule par Poitroneau qui a peut-être laissé des plumes. Il y a eu un en avant aussi. Il semble qu'il est au sol au moment où on joue avec John Beatty. Ballon récupéré par Jean Bouilloux. Garibotta vient d'alerter Grégory Lambolé. Attention. Il est sur l'ombre à l'extérieur, un gros sur l'ombre. Il faut soigner la transmission avec Ficou, avec Poitroneau, avec Matanabou, les jambes de Matanabou, le fichier ! Oh, l'essai en coin ! L'essai de Dimos. Qu'est-ce qui nous passe en avant ? On va voir. L'essai. Alors l'accélération. Avant la transformation. Et un essai du bonus. Ça rozelette pas du tout la physionomie du match. Avec des Montpellierains qui dominent territoriellement. Clément Poitroneau qui va décaler. C'est là que la base est un petit peu ici, il y a rien à dire. Le ballon est toujours disponible. On va retrouver les spécialistes très rapidement après. Là il y en avant. Et c'est la fin du match. C'est dommage parce qu'il y avait un surnom. Et c'est terminé ! Toulouse n'a pas tremblé face à Montpellier.